Bonsoir et bienvenue sur l'After Dinner. Ce soir, avec nous, on a Osman qui va nous parler de la médecine douce. Lays qui nous parlera de la mode, évidemment, et on en est tous accros et c'est terrible et c'est prouvé. Voilà, oui, oui, si, si, c'est vrai. Et avec nous, surtout, on a Freddy Villot qui est metteur en scène et qui vient nous parler d'un spectacle musical qui s'appelle les Divalala. Alors c'est parti ! Et donc, vous êtes toujours avec nous sur l'After Dinner. Dans la deuxième partie d'émission, vous aurez aussi les jumelles qui seront avec nous pour leur chronique Do It Yourself. Et là, donc, Freddy, Freddy Villot, metteur en scène. Je suis super contente que tu sois là parce que j'ai adoré ce spectacle. Je l'ai vu, j'ai vraiment, j'ai kiffé, c'est génial. Ces trois filles sont formidables. Donc raconte-nous un petit peu vite fait comment tu les as rencontrées. Et voilà, tout ce que c'est, tout ça. Alors, Liddy Valala, c'est en effet trois chanteuses comédiennes parce qu'elles interprètent beaucoup. Elles chantent a cappella, accompagnées parfois de petits instruments de percus rythmiques, et reprennent des tubes qu'on connaît tous. Donc il y a des grands, grands tubes, des tubes un petit peu moins connus ou qui sont liés plus à une époque. Et elles racontent, ça s'appelle Chansons d'amour traficotées. Donc elles reprennent des tubes qui sont des chansons d'amour. Et elles racontent le parcours amoureux de la femme, de ses premiers émois, jusqu'à la femme mature à travers des grands tubes. Voilà, et moi évidemment, j'y étais forcément touchée. Première chanson, premier baiser. Donc bon ben voilà, c'était juste énorme. On est très content que tu le voies justement pour ça. C'était vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce spectacle, c'est qu'elles sont super ingénieuses. Ça part vraiment dans plein de choses et je pense que c'est quand même grâce à vous. On a travaillé ensemble, tous, c'est une super équipe. On a travaillé en commun. C'était qu'on fait le choix des chansons et après ça, en effet, on a travaillé sur l'interprétation. Et combien de temps vous avez mis à monter le spectacle ? Ça s'est monté un petit peu doucement. Elles ont d'abord fait une première serve de trois chansons. C'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. C'était à l'occasion d'une fête pour l'arrangeur, Raphaël Calandreau, qui arrange toutes les chansons et qui les a invitées en guest. Et elles ont chanté ces trois chansons-là. Et donc après, voilà, ça s'est bien passé. Du coup, elles ont décidé d'en faire un spectacle. Et ça a mis une petite année à se monter. C'était un petit peu long. Et quand vous dites que les chansons sont traficotées, dans quel sens ? C'est-à-dire qu'elles sont réarrangées à trois voix, puisque comme c'est que de la capella, il n'y a vraiment aucune instrumentation. Donc elles font des voix qui réarrangent un petit peu les chansons. Donc on retrouve absolument les mélodies. Mais elles sont juste un tout petit peu détournées pour soit valoriser le texte, soit valoriser, à des moments donnés, la mélodie. Oui, ça c'est vrai. Du coup, on entend très très bien le texte. Et d'un seul coup, ça prend un sens phénoménal. C'est ça, oui. Je crois que leur patte, c'est un peu ça. C'est ça, oui. C'est d'essayer de révéler des fois des tubes qui peuvent paraître un peu basiques ou qu'on est tous, on les a tellement entendus qu'on ne sait même plus ce que ça raconte. On n'a même plus le sens des vers. Et qui, parce qu'on les met en scène et que musicalement, elles réussissent à mettre en valeur une phrase, ça prend soudain un relief. On se dit, mais je n'ai jamais entendu ça dans cette chanson. Et voilà, c'est sympa. Ça crée une histoire. Et ça crée une histoire qui n'est pas forcément très très perceptible par les spectateurs. Mais en tout cas, nous, on a un fil rouge qui en effet se parcourt amoureux. Donc, c'est pour ça que ça commence par Premier baiser, la jeune fille. Après, on a Moi, Lolita. Et donc, on parcourt un peu le voyage amoureux de la femme. Avec ses hauts et ses bas. À travers les âges. Voilà, à travers les âges. Jusqu'à la rupture. Oui, oui, oui. Mais il y a des hauts et des bas. Dans le chemin de la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans le spectacle, il y a des chansons qui sont un peu moins drôles que d'autres. Il y a des petites ruptures de ton. Justement, en parlant de rupture, Osman, je pense que c'est à toi. Et il va falloir que tu nous parles des médecines douces pour ton bon plan. Oui, c'est parti. Après la rupture, la médecine douce, la transition. Oh, top. Je n'aurais pas fait mieux. Donc, alors, Osman, tu nous parles des médecines douces, c'est ça ? Alors, je pense déjà que la médecine douce, ma chronique, vous allez faire n'importe quoi. Vous rigolez déjà ? Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est super attentifs. Déjà, quand je vous parle de médecine douce, vous pensez à quoi ? Oui, tu veux me regarder la feuille aussi, non ? Oui, bien sûr. Pas de violence pour le corps. Voilà, exactement. Les herbes, donc l'homéopathie, l'ostéopathie, naturelle. Oui, c'était sur ma feuille aussi. Acupuncture, voilà. Tout ce qui est naturel. Et pourquoi j'en parle ? Parce que la mairie de Paris a décidé de désengorger, en fait, ces hôpitaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital pour rien, pour un petit bobo. Et là, la mairie de Paris s'est associée, en fait, avec des organismes privés, tels que Biozen, qui se trouvent dans le dixième arrondissement. J'ai bien travaillé ma chronique, bien évidemment. Et donc, dans ces hôpitaux-là, en fait, on peut faire de la médecine douce, on peut faire de l'acupuncture. Et c'est très important parce que ça soigne beaucoup de maux. Et ça permet aussi de lutter contre le stress. Parce que je n'aime pas votre regard, là, il se fait mal. Vous ne croyez pas ma chronique. Bien sûr que si. Est-ce que c'est gratuit ? Je ne peux pas faire... C'est un bon plan. J'ai travaillé cet été, moi, madame. J'ai travaillé. C'est gratuit. Mais voilà, donc, en fait, il me reste quoi à faire sur ma chronique. Mais comment vous avez découvert ça ? Recherche Internet. Et puis, j'y suis allé aussi. Parce que vous aviez un petit peu de stress et il fallait... Déjà, de vous retrouver, je n'étais pas sûr d'avoir bien tout fait. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont stressés. Il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Parce qu'un Français sur deux a vraiment des problèmes liés au stress. Donc, beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et vous verrez ce que c'est, par exemple, l'acupuncture. Allez-y. Voilà, je vais chauffer les aiguilles. Donc, là, je soigne les points du genou pour améliorer les articulations. Je mets un peu de courant électrique. Oui ? Alors, vous avez vu, Madame Chad ? Elle met des aiguilles. Mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement, l'acupuncture ? Comment ça, si c'est prouvé scientifiquement ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Ça fait vraiment du bien. Alors, ça fait vraiment du bien parce qu'en plus, c'est remboursé. Alors, là, c'est gratuit. Les quatre séances que vous faites, elles sont gratuites. Comme ça, vous voyez déjà les effets. Et en plus de ça, pour certains mots, donc quand on veut arrêter la cigarette, quand on a de l'urticaire, eh bien, c'est remboursé par l'État. Donc, si l'État y participe, je pense que ça fonctionne. Et puis, mes amis ont changé, en fait, depuis ce temps-là. Ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Ils m'appellent moins. Donc, je pense que ça fonctionne. Enfin, j'espère. En tout cas, ça permet de lutter contre l'urticaire, de prévenir contre certains cancers, dont le cancer aussi du foie. J'imagine que ça doit vous étonner. Non ? Vous apprenez quelque chose ? Oui, oui, oui. Frédie, vous apprenez quelque chose ? Donc, en tout cas, il y a plus d'une dizaine d'organismes, en fait, qui participent à cette initiative grâce à la mairie de Paris. Dans les sites de la mairie de Paris, on retrouve ça. Voilà, vous les retrouvez tous. Le plus intéressant, je vous conseille vraiment d'aller voir Madame Chan au bio-Zen. Ça s'appelle vraiment Madame Chan. Non, ça s'appelle vraiment. Ben non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire comme ça. Madame Chan vous met des petites aiguilles. Et on n'a pas tout vu, parce qu'aussi, après, elle met des petites électrocutions. Donc, en fait, pendant... Vous êtes tout comme ça. Oui, c'est sûr qu'après, vous êtes déstressée. Ben merci, merci beaucoup, Osman. Et on va passer à la rubrique mode avec Lays. Et donc, on retrouve Lays avec sa rubrique mode. Et tout à l'heure, en deuxième partie, on retrouve les jumelles pour le do-it-yourself. Mais vas-y, Lays ! Eh bien, si vous voulez vous faire du bien en plus de l'acupuncture, en plus de toutes ces médecines douces, vous pouvez faire du shopping. Parce que maintenant, c'est prouvé scientifiquement, le shopping rend accro. Non. Eh si. Eh oui. On achète, ça nous fait du bien. Maintenant, c'est prouvé. D'accord. Donc, la médecine douce, c'est bien, mais on peut aussi faire le shopping et ça marche aussi, c'est ça ? Voilà. Là, ça ne coûte pas pareil. C'est pas gratuit. Alors, en fait, avec l'aide de neurologues, le neurologue psychologue, etc., sociologue, une équipe de recherche de Stanford a démontré les effets du shopping qui agissait comme une drogue douce. Alors, on voit un vêtement, on a envie de l'acheter, on l'achète, ça fait du bien et ça déclenche en nous un plaisir intense. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment prouvé. Il faut le jure que c'est vrai. Ils disent, la zone de plaisir est déclenchée et donc le porte-monnaie redevient réceptif. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un événement marquant avec le créateur de mode qui s'appelle Alexander Wang ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce... Sean Wang, là, on ne sait ça. Vous ne voyez pas. En fait, il a donné rendez-vous à plusieurs fans, à un groupe de fans dans un lieu tenu secret à New York et ils ont, sans savoir ce qui allait leur arriver. Alors, sur place, ils découvrent qu'ils peuvent faire du shopping. Ils ont une heure pour faire du shopping et tout est gratuit. Non. Voilà. Là, c'est sûr qu'on devient addict. Ah bah là, tu me disais que c'est gratuit. On a une vidéo sur l'événement. Regardez ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, une vraie médecine douce. Voilà, c'est sûr. Je souligne que ce sont les vraies images. Donc, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a vraiment eu de la lutte. Bon, bref. Il y a eu des blessés. C'est impressionnant. Oh, non. Après, les personnes qui font du shopping ont l'habitude. Là, il n'y a plus de plaisir. C'est juste du délire. Et lui, c'est le plaisir d'avoir, d'avoir, de posséder un vêtement d'un créateur Alessander Wong qui est magnifique. Et surtout de les revendre. Là, je pense, il y en a, ils ne faisaient pas gaffe aux tailles. Ah oui, c'est possible. Oui, ils prennent, ils prennent. Alors, selon les chiffres du Conseil de recyclage de textiles, les Américains jettent en moyenne 32 kilos de vêtements par an, ce qui est énorme. Et les Anglais possèdent 4 fois plus de vêtements qu'en 1980. Donc, ça achète, ça achète, ça achète. Et aussi, acheter serait 40 fois plus efficace que faire juste du lèche-vitrine. Voilà. Et ça réduit, et c'est prouvé, ça réduit le sentiment de tristesse. Parce que lorsqu'on est triste, généralement, c'est parce qu'on n'a pas de... De nouvelles choses. De pouvoir, de contrôle sur sa vie. Voilà, on n'a pas de contrôle sur sa vie. Le fait d'acheter, ça revient dans le fait d'avoir le contrôle, de posséder sa vie et de pouvoir avoir une action sur sa vie. D'accord. Bon, et bien, merci beaucoup, Laïs. Alors, Freddy, on va revenir au Divalala parce que là, tout ça, c'est bien gentil, toute cette routine douce. Mais acheter une place des Divalala fait du bien aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un plaisir. Voilà, le spectacle musical les Divalala, ça fait aussi du bien à la tête et au cœur parce qu'on s'éclate bien dans ce spectacle. C'est un spectacle très, très joyeux. Très, très sympathique. Et raconte-nous alors donc un petit peu ta première rencontre avec les Divalala. Comment ça s'est passé ? Elles sont trois, donc Angélique Friedblatt, Marion Lépine et Gabrielle Laurence. Moi, je connaissais Angélique précédemment puisqu'elle est comédienne et elle a joué dans plusieurs mises en scène de théâtre que j'avais faites. Et elle cherchait un metteur en scène quand elles ont commencé à monter leurs projets toutes les trois. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'avais essentiellement fait que du théâtre, pas fait de spectacle musical donc je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir les aider. On a testé, on a essayé et puis en fait, je me suis super éclatée, elle aussi. et puis voilà, ça s'est embarqué comme ça. Oui, puis Raphaël qui a fait toute la partie musicale. Raphaël avait d'abord travaillé en amont. Elles, elles ont d'abord choisi leur chanson pour monter leur récital. Elles ont commencé à travailler avec Raphaël sur les arrangements qui sont assez longs et puis travailler après vocalement parce que du coup, elles font beaucoup de répètes même là, le spectacle est en tournée. Elles répètent beaucoup entre les dates de tournée parce que comme ça repose sur du rien, sur du vide, sur une prise de notes, il faut que ce soit extrêmement précis et donc elles ont besoin de travailler très régulièrement. Donc, elles ont commencé à travailler avec Raphaël et après, moi, je suis arrivé pour organiser tout ça, les aider à interpréter les chansons puisqu'on a fait un travail d'interprétation sur les chansons, quoi jouer sur chaque vers, voilà, même sur une chanson comme Niagara, L'amour à la plage ou Johnny Hallyday que je t'aime. On a vraiment interprété chacun des vers et essayé de rendre un peu des histoires, voilà, faire un voyage, faire un voyage différent selon l'univers de chacune des chansons. Je crois qu'on a une petite bande-annonce à regarder, comme ça, ça vous parlera encore plus. Ils participent deux, trois, quatre... D'un, deux, trois... trois, quatre. aggressive quatre, quatre, C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. On les retrouve sur une date parisienne, le 3 novembre. À l'Européen. Il faut se dépêcher parce que ça remplit bien, donc prendre ses billets rapidement. Très bien. Le 3 novembre, voilà. Donc où est-ce qu'on peut prendre les billets ? Directement à l'Européen. À l'Européen, tout à l'automne. Et ensuite, par Internet, c'est des billets de billetterie. Ok, super. C'est en vente. Et après, elles sont en tournée ? Elles sont en tournée toute la saison. Et comme elles viennent de faire un Avignon, elles risquent de tourner encore la saison d'après. D'accord. Mais Scoop, elles préparent en même temps, en parallèle, leur prochain spectacle, un opus 2. Génial. Qui va s'appeler Femme, Femme, Femme. Et qui sera présenté le 29 février, 1er de mars, au 20e théâtre en exclusivité. Donc là, on est... J'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est en construction. C'est le même principe. C'est beaucoup de reprises. Essentiellement, c'est que de la reprise de chansons, de tubes. Certaines sont un peu moins connues. C'est quand même des tubes d'époque. Mais certaines chansons sont vraiment des tubes qui cartonnent et qu'on oublie. Là, on a entendu Herbert Léonard, Julie Piétry. C'est une chanson amoureux floue que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, c'est quand même des tubes. Mais voilà, certaines avec plus d'importance que d'autres. Donc, ce sera le même principe. Eh bien, merci beaucoup, Freddy Vio, le metteur en scène d'Eddie Valala. On va évidemment se presser pour aller voir ce spectacle. La prochaine fois, je vous emmène parce que là, vous allez adorer. Et puis, moi, je viendrai voir la prochaine création avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, merci à vous. Merci, Lays et Haussmann. Vous allez me quitter parce que nous allons retrouver les jumelles, Kim et Karen pour le Do It Yourself. Alors, Kim et Karen, elles nous rejoignent pour la rubrique Do It Yourself. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous faire, les filles ? Alors, on a une petite idée pour vous. Donc, comment customiser un cadre photo qu'on a déjà chez soi avec nos propres photos de vacances ou de week-ends. pour qu'on puisse les accoucher, du mariage, un petit peu de tout. Une petite idée originale. Donc, alors, on a besoin de quoi, Karen ? Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous avons besoin de fil, de mini-pince à linge, de colle, s'il y en a besoin, d'un marteau, de petites punaises, et puis de la colle et du ruban adhésif. Et puis des photos. Et puis des photos, oui, il y a trop fortement. Alors, donc, je vais vous dire comment on va faire. Donc, c'est très, très simple. Donc, il faut d'abord enlever tout ce qu'il y a dans le cadre, donc la vitre, voilà, tout ce qu'il y a dans le cadre à l'intérieur. On le retourne. Et ensuite, on coupe du fil, donc, de la largeur du cadre. Et puis, donc, pour savoir où le placer, on dispose à l'intérieur les photos, juste pour savoir où placer les lignes. Et ensuite, donc, on fait un petit nœud aux deux extrémités des fils. Est-ce que vous ne voulez pas nous le pencher un petit peu comme ça, qu'on le voit bien à l'écran ? Ensuite, on fait un petit nœud des deux extrémités des fils. On insère la punaise dans le nœud. Et ensuite, on tire. Et avec de la colle, si on a peur que les punaises s'en aillent, on tire le fil. Et on fixe à l'aide du marteau chaque fil. Et puis c'est quoi comme fil ? Alors là, on a du fil, en fait, un petit peu en raffia. Un fil de fer, un peu ? Oui, on peut mettre du fil de fer. En fait, il faut bien que le fil soit bien tendu et bien droit. Donc, soit un petit fil de raffia, du fil de fer, même du fil de couture. Il faut bien que ce soit bien droit. Il est quand même assez épais. Est-ce que vous êtes un petit peu bricolaire ? Ça, ça vous plairait de faire ça ? Par manque de temps, pas beaucoup, mais ça a l'air très sympa. Ça ne prend pas beaucoup de temps, en tout cas. Généralement, pour confectionner ce genre de petites idées déco, ça prend cinq minutes, même pour ceux qui ne sont pas très doués. Une fois qu'on a le matériel, c'est rapide. Donc, si on n'a pas tout chez soi, on peut trouver les éléments en boutique de loisirs créatifs. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut changer les photos. Donc, après, on a juste à insérer les mini-pinces. Et puis, on peut changer les photos, mettre ce qu'on veut. Photos de vacances, etc. Et puis, c'est sympa pour offrir et aussi pour accrocher. Donc, c'est chouette. Vous êtes magnifiques comme ça. Oui. Et là, qui l'a fait de vous deux ? C'est moi. C'est elle, oui. Voilà. Non, c'est sympa, puisque si on a un cadre photo qui est brut comme ça, on peut le customiser avec des paillettes, de la peinture, du scotch, des rubans. Voilà. Puisque l'original, c'est souvent les albums photos, on les fait en ligne ou c'est des catalogues. Là, pour offrir, on a un cadre. On peut changer les photos comme on veut. Et ça change, en fait, des idées cadeaux habituelles, quoi. Exactement. Voilà. C'est bien mignon. C'est rapide et pas très cher. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Merci. Freddy, on vous l'offre ? Oh, c'est vrai. Oui, on a customisé avec autre chose. Formidable. Je mets des photos des Divalala, par exemple. Vous mettez des photos des Divalala. Et on pourrait aussi parler, peut-être, de votre mise en scène avec Caroline. Oui, je viens de faire un tout nouveau spectacle qui vient juste de démarrer avant-hier. Qui s'appelle Caroline Ferry, chante François Morel. Et c'est une chanteuse comédienne accompagnée d'une contrebassiste et d'une accordéoniste et qui reprenne le répertoire de chansons de François Morel. C'est très, très joli. François Morel a fait une trentaine de chansons. Et c'est des très, très belles chansons. Très humanistes, très altruistes, très drôles, parfois très fantaisistes, très folles. Et c'est au Théâtre de l'Essaillon, jusqu'au 7 novembre. Alors, maintenant que vous avez goûté, en fait, au spectacle musical, c'est-à-dire que vous continuez sur votre lancée. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, elle était venue voir la mise en scène des Divalala et elle m'a demandé suite à ça. Et c'est pareil, c'est une chanteuse comédienne qui interprète beaucoup. Donc, moi qui viens du théâtre, c'est du coup très, très excitant parce que, du coup, elle interprète, elle joue vraiment les situations. C'est très sympa. Et comment elle est venue vous chercher ? Oui, parce qu'elle a vu... Parce qu'elle avait vu le spectacle des Divalala. Et puis, elle connaissait justement Raphaël Calandreau aussi, qui l'avait accompagné, qui est l'arrangeur des Divalala. D'accord, donc c'est dans le même réseau, les mêmes personnes. Exactement. C'est au Théâtre d'Essaillon jusqu'au 7 novembre. Super. Et bien, on viendra découvrir ça aussi. Oui. Et là, les Divalala, donc, elles partent... Sur les routes. Elles sont sur les routes un peu toute la saison, très régulièrement jusqu'au moment même. Et vous, vous les suivez ? Ça dépend des dates. Pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Parce qu'elles sont avec un régisseur lumière, un régisseur son. James Groguelin, qui a fait La Cré à Lumière et qui les accompagne tout au long du spectacle. Olivier Coquelin, l'orangé son. Et donc, quand elles sont en région parisienne, j'y vais. C'est plus compliqué. C'est toujours des coups supplémentaires quand le metteur en scène part avec le spectacle. Puis là, le spectacle est assez rodé. Mais c'est vrai que c'est des spectacles où on fait beaucoup de raccords et de répètes, comme j'ai déjà dit, régulièrement pour peaufiner, préciser les choses. Parce que comme c'est vraiment du sans-filet et que ça repose sur très peu de choses, on recale beaucoup. Voilà. Et comme c'est du spectacle vivant, on est bien d'accord qu'il faut travailler. Exactement. Ça demande du travail. Et qu'est-ce que, à l'avenir, quel genre de mise en scène vous auriez envie de faire ? Tout. Les plus variées possibles. Non, mais c'est vrai, ce qui m'intéresse, c'est justement de naviguer dans des... J'ai fait du jeune public, j'ai fait des classiques, j'ai fait du plein air, j'ai fait... Ce qui m'intéresse, c'est de prendre un projet dans son identité différente le plus possible de ce que j'ai fait précédemment. J'ai fait 24 heures de la vie d'une femme de sphèque. J'ai fait des trucs très variés. Et c'est ça qui m'amuse, c'est de faire des choses qui ne se ressemblent pas. Et vous êtes venu comment, en fait, à la mise en scène ? Par le jeu, d'abord. Moi, je suis comédien à la base. J'ai commencé à jouer à l'âge de 16-17 ans. Et puis, en fait, j'écrivais moi-même mes propres pièces au début. J'ai écrit, mis en scène et joué. C'était une sorte de globalité. Ça me semblait naturel de faire les trois. Donc, assez vite, je me suis intéressé à la mise en scène. Et finalement, presque avec le temps, je joue un peu moins, puisqu'en fait, ma casquette de metteur en scène a pris un peu le pas. A pris le dessus. Et puis, quand on est metteur en scène, on vous sollicite un petit peu moins, du coup, comme comédien. On semble un peu moins disponible pour les autres. Mais en tout cas, c'est trois casquettes un peu différentes. Le comédien a besoin de savoir se mettre un peu en scène et lire un texte, comprendre un texte. Et la mise en scène, c'est un peu... Les trois choses se relient beaucoup. Donc, voilà. Donc, vous avez trouvé votre équilibre. Oui, voilà. J'essaie de varier un peu les plaisirs et de trouver mon équilibre dans tout ça. Eh bien, super. Donc, on viendra voir Lady Valhalla le 3 novembre à l'Européen. On viendra aussi découvrir leur deuxième opus. Et puis, on viendra découvrir Caroline Ferry. En février-mars. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Magali. Merci, les filles. Merci à toi. Et puis, je vous remercie, vous, monsieur, madame, le public, là, qui nous regarde ce soir dans l'after-dinner. Je me suis beaucoup amusée. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501